Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau championnat, place au GT4, après la Clio Cup, on continue de monter en gamme dans cette série avec, vous le voyez, la Porsche Cayman de l'équipe Falcon qui nous attend dans ce championnat national qui compte, le championnat européen qui compte deux petites manches seulement, on va donc aller du côté du Red Bull Ring et ensuite de Zolder, ce sera deux petites courses que l'on fera dans ce micro championnat GT4 avant de partir sur d'autres divisions avec la Porsche qui s'annonce comme un très joli jouet. La première course, vous le voyez, se déroule sur le Red Bull Ring en Autriche avec une course de 15 minutes au programme, 15 minutes de qualification bien évidemment, 30 minutes pardon de qualification et 10 minutes d'essai, pas de tour de formation, un petit message également sur le niveau de difficulté actuelle, c'est parti pour cette première de course, donc on va vite savoir si on est champion ou pas, on va voir un petit peu le gap, le rythme sur cette piste avec la pluie qui nous attend, on va donc pouvoir faire un tour de reconnaissance ensemble sous la pluie et ensuite la course s'annonce à mon avis assez disputée. Pour votre information, vous avez pu le voir si vous consultez régulièrement la description, je suis désormais équipé du TSXW Racer, on va voir un petit peu si cela donne quelque chose de plus sympa au niveau du ressenti de cette Porsche Cayman. Alors on est avec les phares, c'est déjà une bonne chose, on va monter tout de suite les essuie-glaces, on va pas les monter, on va les activer, alors j'espère que j'ai pas été au-delà de la vitesse dans les stands, sinon je vais déjà me prendre un petit avertissement, je crois que j'ai accéléré peut-être un peu fort maintenant que j'y pense, ce sont... on les a attendus assez les Porsche dans Pécart pour pouvoir y jouer, donc désormais on va faire plaisir aux fans de la marque de Stuttgart, alors on découvre ensemble si vous le voyez bien le circuit du Red Bull Ring, la sortie du dernier droit et on va déclencher notre chrono dans cette séance d'essai libre pour découvrir ensemble cette piste donc, le passage devant le complexe des box, c'est la grande remontée vers un premier virage qui va s'annoncer très très chaud lors de la course, on repasse en deuxième, on essaie ici de ne pas aller trop sur le vibreur à gauche parce qu'on perd plus du temps qu'autre chose, ici on ne prend pas la grande remontée du circuit F1, on prend tout de suite l'épingle à droite qui nous ramène vers le troisième secteur, courbe à gauche ici avec beaucoup d'eau à la corde, on va éviter d'aller chercher tout de suite la trajectoire la plus courte et la relance vers la remontée et le double droit qui constitue le troisième partiel de ce circuit. La descente ici, attention parce qu'on est très vite délesté sur l'extérieur avec la descente et on peut aller rapidement prendre un off-track ici à gauche, on reste en troisième et ici on va talonner absolument à l'intérieur du vibreur pour faire tourner et braquer cette voiture et voilà pour un tour dans cette séance d'essai libre de cette piste du Red Bull Ring, on commence tout de suite la qualif avec la pluie qui devrait être encore au rendez-vous. Et on s'élance une nouvelle fois face au chrono avec beaucoup moins d'essence. Setup un petit peu différent. On va voir également ce que donne la répartition de freinage avec désormais beaucoup plus de blocage de roues. T'as 2,4 secondes de la pôle pour l'instant. Allez, petite amélioration tout de même. On passe au 18ème rang, on peut encore faire mieux. On a un chrono qui tient bon. Une voiture qui réglait de manière un peu plus correcte, surtout ici. C'était pas simple. Beaucoup moins hasardeux sur les réaccélérations. Ça nous permet de gagner un petit peu. On ne gagnera pas beaucoup plus. On est remonté à 2,1 secondes. On est 19ème maintenant. Un dixième de mieux seulement. Même pas. Il commence à pleuvoir. Ah, il commence à pleuvoir. Ça, c'est pas bon signe. Au moment, on est en train d'améliorer de 6 dixièmes. Notre chrono. Ce serait bien 6 dixièmes de mieux là. Allez, il y a moyen de faire quelque chose de bien sur ce tour-ci. Allez, 12ème temps, c'est bien. Continue d'attaquer. Les pneus sont dans une bonne fenêtre. C'est pas encore trop chaud pour la perdre. Allez, encore quelques dixièmes. Ça pourrait nous faire rentrer dans le top 10, ce tour. Je garde la concentration et l'espoir surtout. Ouais, 2 dixièmes, on est bon là. 3. Accélération. Dans le dernier virage. On est bien. On est très, très bien. Allez, 11ème chrono. Ah, c'est pas suffisant. Ah là là. Qualification difficile, vraiment. 12ème place, mais on se sera bien battu. On aura essayé d'améliorer le chrono petit à petit. C'était très agréable. Mais bon, pas suffisant pour aller chercher le top 10 que je voulais. Attention, on va aller garer la voiture. Et on se retrouve pour le classement final de cette toute première qualif dans cette saison GT4. Et c'est finalement Vincent Druhard, notre équipier, qui partira 2ème derrière. David Smith, qui a fait la pole position. Et nous, on se retrouve effectivement au 12ème rang, un peu plus loin. Il y a d'autres voitures, notamment la sublime Aston Martin Pirelli. C'est une de mes décorations préférées dans ce Project Cars 2. Bah écoutez, on va voir ce qu'on va donner la course de 15 minutes qui nous attend tout de suite, ici, du côté du Red Bull Ring. Allez, c'est parti. Le départ de la première des deux courses de ce championnat GT4 avec un envol sous la pluie. Parfait pour le moment. On est à l'intérieur. Voyons, on va tenter de surprendre nos adversaires et de rester le plus propre possible. Le premier droit se passe sans trop de problèmes pour tout le monde. Et rester en troisième, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Et on est dans le top 10. Attention à la Ginetta sur l'extérieur. On évite pour l'instant les soucis avec les plots. On fait l'extérieur une nouvelle fois. On vole en vol sous la pluie. Grand frayeur. On arrive à tenir la voiture. Croisement de main pour tenir cette Porsche en ligne. Et je crois qu'on a fait le départ de l'année, là, parce que... Oups ! On est allé au large. On s'en sort bien. Après un départ parfait, on est déjà quatrième à l'issue du premier tour. 15 minutes de course ici, donc, je l'avais dit. De la verro à gauche. Le chrono. Et on se bat avec notre équipier. On est un bien fait de signer du côté du Team Falken, parce qu'on a vraiment une voiture qui est parmi les plus véloces, à en croire notre équipier. qui est pour l'instant deuxième. On va tenter d'aller chasser Christiane Gobolka, avec la porte numéro 970. Troisième marche du podium pour lui, pour le moment. On va allègrement sur les vibreurs. Pas de restriction de la direction de course. Attention, peut-être. Alors que devant David Smith, le Pullman est en train de partir. Avec 2,5 secondes d'avance sur nous maintenant. Attention à cette flaque qui est la partie la plus piégeuse de ce circuit derrière nous. On retrouve l'autre Porsche, celle de David Brumla. Et on a une tentative, peut-être, pour aller chercher la troisième position. Peut-être à l'intérieur, ici. Petit push sur l'arrière de la voiture de Gobolka. Toujours troisième. Bien sûr, prendre notre temps. On n'a pas envie de mettre la voiture en tête à queue, ici, surtout. Avec la quantité d'eau qu'il y a. Ça va très, très vite. Vous voyez que ce n'est pas si stable que ça. Cette caillement. J'accélère bien. On le touche. Contact avec Gobolka. On est passé troisième. Troisième position. Donc, Gobolka a été doublé. Il reste les deux tiers de l'épreuve encore. On va tenter de remonter sur notre équipier. Vraiture vraiment pas simple à piloter. Dans le deuxième partiel, pour le reste, elle est parfaitement pilotable. J'ai l'impression que la pluie est un peu plus gênante quand on suit un adversaire. Dix minutes. Voilà. Dans cette course. Mais David Smith semble bien parti pour aller gagner celle-là. On signale à notre équipier que l'on est là. On pousse. Oh, ça glisse. Je ne vous dis pas. Pas simple de la tenir. On est côté-à-côte avec Druyard. Je n'ai vraiment pas envie de le toucher. Je vais rester sur de la course propre. Un maximum. Oui, la porte grotte ouverte qui se referme à mi-virage. On est concentré là sur ce qui se passe. Avec la lutte pour la deuxième position. Quatre secondes pour David Smith maintenant. On est bien ressorti. On va peut-être aller chercher la deuxième position. Sur les freins. Et on est second. Nous sommes passés devant Druyard, notre équipier. Et bien voilà, une bonne chose de faite pour le Moral. Il ne reste plus maintenant qu'à essayer. Je dis bien essayer d'aller rechercher la voiture de Smith en tête. Le Polman. C'est bien la preuve qu'on peut regretter en pneus secs le comportement de la voiture. Tantôt sur vol en pluie. Le reste du peloton. 7 minutes avant l'arrivée. Et Druyard qui est monté à 1,7 seconde de retard. Bientôt 2 secondes. Ça vous montre à quel point on était bloqué derrière lui. On va faire quelques petits dégâts à l'avant suite aux petits coups donnés à nos adversaires. Grosse bagarre dans ces conditions. Avec la voiture, je suis un peu moins exhaustif en commentaire que d'habitude parce que je me concentre pour tenir la bête. On va pouvoir aller attaquer dans les prochains tours. Il reste 5 minutes 38. Va-t-on pouvoir aller attaquer. On se tient vraiment à bonne distance de cette diabolique flaque. Attention d'étaler à mettre la voiture dans l'herbe. 5 minutes. On va passer en deux là. Est-ce qu'il pleut ? Il pleut un petit peu moins. Et il reste 4 minutes 30. C'est leur pilotage de la part de la part de la voiture de tête. Il faut que cette flaque a évité quoi qu'il advienne. Il ne reste 4 minutes. Et la jonction est faite. La jonction est faite avec David Smith, le leader. Et on arrive toute roue bloquée dans le premier virage. La lutte peut commencer maintenant. Alors que l'on a bloqué les roues. Comment ai-je fait pour passer en tête dans ces conditions ? J'ai perdu totalement la voiture sur les freins et on l'a touchée. Je perds totalement la voiture, je n'ai plus de train avant. Attention, la température est en train de baisser du côté de l'avant de la voiture. Une voiture très délicate. Mais on est en tête à 2 minutes 35. C'est un petit miracle. Ce qui se passe ici. Je suis prudent parce que la voiture est un peu en vrac. Si je puis dire. Il va rester 2 minutes. 2 minutes avant l'abaissement du drapeau. Adam, il va voir si on peut garder cette tête de course. On était parti 12ème. On avait pris un bon envol. Et la bagarre avec notre coéquipier a été intense. Et le gap qui augmente comme nous le dit notre spotter. Il reste 1 minute 30. 1 minute 30 dans cette épreuve. David Smith relégué à 3 secondes environ. Et là, la pluie s'intensifie. Les pneus usés ont peut-être un peu de mal à évacuer l'eau. Il va reste 1 minute. Je pense qu'on va avoir un tour supplémentaire ici en Autriche. Incroyable cette victoire surprise. On augmentera une nouvelle fois l'IA. J'essaie de réajuster au maximum. Et il va rester 35 secondes. On va donc entamer l'ultime boucle de cette épreuve. de l'aépreuve. On est en bas. Let's bring it out. On est en bas. La voiture à la maison, effectivement, on est en retard, regardez le chrono, le Delta, il se tombe 4 en moins de notre meilleur tour, et la voiture est surprenante à chaque virage, je suis d'autant plus prudent, et on va aller cueillir notre première victoire de cette courte saison européenne en GT4. Et voilà, c'est fait, victoire ici du côté de Spielberg en Autriche, première victoire de la saison avec la Porsche Cayman Falken. Et on va donc s'apposer devant David Smith et notre équipier Vincent Druhard, et donc troisième de tout cela, Christian Gomolkar, quatrième devant David Brumla. Voilà, si on continue, on découvre le podium avec un belge, un américain et un français, on dirait le début d'une mauvaise blague, et au niveau du classement, le team Falken est en tête avec 10 points d'avance sur ses adversaires, mais on est surtout devant avec David Smith qui a 18 points et 15 points pour notre équipier Vincent Druhard, et le point a été attribué à David Smith pour le tour le plus rapide. Voilà donc pour cette toute première course dans ce championnat GT4, on va se retrouver pour la deuxième et dernière manche avec Zolder comme théâtre et comme terrain de jeu. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette première course de la saison. Rendez-vous très vite pour la suite de nos aventures dans cette carrière Pécart. D'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre jeu de course favori. A la prochaine, salut !